J'ai étudié journalisme, mais en journalisme, je me rendais compte que ça ne m'intéressait pas trop, tout ce qui était politique, économie, etc. Enfin, un peu tout ce qu'il faut savoir quand même en tant que journaliste. Mais par contre, là-bas, il y avait des cours de documentaire. Et donc, on avait une super prof qui nous montrait des portraits, des super modocus de Werner Herzog et tout ça. Et après, j'ai fait le choix d'aller suivre des cours de cinéma au Ritz à Bruxelles. Et après, je voulais faire un film sur mon père. Et donc, comme j'étais en documentaire, mes profs me disaient « Ah oui, c'est super, fais ton film sur ton père ». Et le thème, en fait, c'est que mon père est bipolaire. Et en fait, je trouvais que ça se rapprochait trop de moi. Je trouvais ça trop… Je me sentais trop mise à nu. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en français. Et en fait, par là, j'ai fait le choix de faire un film fiction. Et du coup, j'ai changé d'école. J'ai été à Sint-Lucas et j'ai fait un film sur mon père, mais en fiction, pour me protéger un peu de ne pas trop raconter… Enfin, pour ne pas que ça se rapproche trop de moi. Mais oui, en fait, on a réussi à faire ce film et c'était vraiment super parce qu'aucun de nous n'avait de l'expérience, mais c'était vraiment une histoire qui devait être racontée. Et je crois que c'était aussi le fait que ce soit aussi personnel, que c'était vraiment un projet super important. Et après, il a eu un chouette parcours en festival. Donc, on était très contents. Dans un festival flamand, en fait, il y avait dans le jury l'écrivain du scénario de « Mon père est une saucisse ». Et en fait, il a vu la même histoire… Enfin, pas du tout la même histoire, mais une histoire de père-fille. Et c'est comme ça que je pense qu'il a contacté l'autre producteur de la boîte « A Private Few », qui avait vu le film aussi par hasard. Et donc, ils m'ont contactée tous les deux en disant « On a un scénario père-fille et on aimerait bien que tu le lises ». Je ne peux pas vraiment dire que c'était le coup de cœur direct. Je crois que je retrouvais quand même des choses dans le scénario que j'aimais beaucoup, des côtés un peu névrosés, des familles un peu loufoques. Et c'est bien ma tasse de thé. Mais il y avait des côtés aussi que je trouvais justement un peu trop… En Nélandais, il y a un mot qui s'appelle « flow ». C'est un peu rigolo, « ha 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 ». Et je voulais… Enfin, mon challenge en tout cas, c'était comment raconter cette histoire avec un mec qui doit vraiment mettre un costume de saucisse sans que ça devienne trop « ha 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 » ou rigole parce qu'il y a des saucisses. Et donc, je pense que c'était vraiment mon challenge à moi pour essayer de garder une émotion et de créer des personnages qui étaient quand même humains et pas trop caricaturales, même s'il termine quand même dans un costume de saucisse. Et donc, oui, essayer de garder une certaine émotion et quelque chose de réel en fait, quelque chose d'humain. J'avais fait un tout petit projet pour Canvas, en fait, un portrait de quelqu'un qui avait des psychoses. Et c'était ma première expérience en fait avec tout ce qui était stop motion. Parce qu'en fait, j'ai fait une recherche par rapport à ce que lui voyait dans mon documentaire, d'essayer de visualiser ça avec de l'animation. Donc, c'était vraiment un truc qui me mettait depuis ce petit documentaire pour Canvas en tête. Et j'aime beaucoup, beaucoup l'animation et particulièrement le stop motion. Donc, en parlant avec Jean-Claude justement de ce scénario, de « Mon père est une saucisse » et le fait que la petite fille est très introverte en fait. Elle a un grand monde intérieur, mais à l'extérieur, elle a du mal à se comporter. On s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut montrer son monde intérieur ? Comment est-ce qu'on peut raconter ce qu'elle ressent, mais ce qu'elle n'ose pas exprimer en vrai ? Et après, j'ai travaillé avec Pascal Peterson, qui est une superbe animatrice, qui fait des illustrations magnifiques. Avec trois de ses petits-enfants qui couraient dans tous les sens, qui venaient nous montrer comment dessiner aussi. Parce qu'il y a eu un moment une scène avec une fusée, mais je sentais que Pascal la dessinait beaucoup trop techniquement parfaite. Donc après, on a demandé aux trois enfants, genre, comment est-ce qu'on dessine une fusée ? Et puis donc, c'est à base de leurs dessins qu'on a vraiment continué aux animations. On a vu vraiment beaucoup d'enfants. Mais c'est vrai que quand Savannah Van Andris est rentrée dans la pièce, je dirais que je m'ai ressenti justement ce grand monde intérieur qu'elle avait. Et même pendant l'audition, elle rêvassait, elle n'était pas vraiment là. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose que je recherchais énormément dans le personnage de Zoé. Donc dans ce sens-là, j'étais vraiment contente de l'avoir rencontrée. Et c'est son deuxième film. Elle avait fait Rosie et Moussa avant. Et donc après, on a commencé à constituer, à assembler des familles. Et donc, on a regardé, ok, Johan avec plusieurs enfants. Johan avec... Parce que Johan Aldebert, c'était le premier à qui... Enfin, dont j'étais sûre. Et après, on a commencé à faire des petits couples et des familles qu'on a un peu récomposées pour voir un peu quelle était l'énergie qui passait à travers. Et entre Johan et Savannah, il y avait carrément quelque chose de très, très beau, une belle complicité. C'est vraiment, effectivement, essayer d'insérer un tout petit peu de magie dans les endroits où on n'y croit pas. Comme mon père disait tout le temps, essayer de trouver le beau dans le dégueulasse. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui me plaît et... Et plus dure la situation, plus on a besoin d'espoir. Donc, essayons quand même de trouver des petits côtés qui rendent... Qui rendent la magie dans des situations pareilles. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir. remercie. Et après... Et après...